Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil municipal des jeunes a souhaité participer à la journée de l'Europe qui se tient chaque année le 9 mai. Cette date n'a pas été choisie par hasard. C'est une date anniversaire. En effet, c'est le 9 mai 1950 que M. Robert Schumann, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères français, faisait une déclaration par laquelle il souhaitait mettre en commun la production de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne. Lorsque M. Schumann fait cette déclaration, la Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis à peine 5 ans. Elle est bien sûr très présente dans les esprits et personne ne souhaite revivre de telles souffrances. L'idée de unir la France et l'Allemagne sur un plan économique laisse entrevoir la création progressive d'une Europe unie et pacifique. Cette déclaration est considérée comme le point de départ de la construction de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les élus du CMJ ont souhaité s'associer à cet hommage en disant quelques extraits de la déclaration du 9 mai 1950. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. En ce faisant depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Le Rassemblement des Nations Européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef, la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la population franco-allemande au charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de baisses communes de développement économique. Première étape, la Fédération Européenne. Et changera le destin de ces régions longuement vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement indispensable, mais matériellement impossible. L'établissement de cette unité puissante de production ouverte à tous les pays qui voudront y participer, aboutissant à fournir à tous ces pays qu'elle rassemblera les éléments fondamentaux de la production industrielle et même condition jettera les fondaments réels de leur unification économique. Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'intérêts indispensables à l'établissement d'une communauté économique qui introduit et fermement d'une communauté plus large et plus profonde entre les pays longuement opposés par les divisions sanglantes. Par la mise en commun des productions de base et de l'industrie d'une haute autorité nouvelle dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui adhéreront cette position réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la prévention de la paix. Vive l'Europe ! Est-ce libre Europa ? La langue vive l'Europe ! Vive l'Europe ! Est-ce libre Europa ? La langue vive l'Europe ! Vive l'Europe ! Vive l'Europe ! Est-leve-europa. Long live-europa. Arabe en Europe. Long live-europa. Long live-europa. Zitou-i-europi. Rarga vida a Europa. Viva-europa. Est-leve-europa. Elaken-europa. Leve-le-eva-europa. Le-eva-europa. Zitou-i-europi. Tcho-ke-sha-europa. Elagwe-europa. 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 Tchigy-u-uropa. Viva-europa. Long live-europa. Elagwe-europa. Nez-de-europa. E-europa. Au nom du Conseil municipal des jeunes, nous souhaitons une bonne fête à l'Europe. Sous-titrage ST' 501